Nous allons passer la parole à M. Bayer, secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les hauts représentants des Etats, mes chers collègues, chers Clément, mesdames et messieurs, Rio Plus 20 sera un moment important pour une autre raison. Car au-delà du caractère commémoratif, au-delà du bilan qui sera tiré de 20 années d'efforts en faveur du développement durable, il appartiendra de donner un élan supplémentaire à toutes les sociétés locales et à leurs élus dans leur lutte contre les crises multiples qu'ils affrontent. Et pour nous, francophones, l'enjeu est encore plus important. Il s'agira de montrer que notre espace linguistique, parfaitement structuré avec ses réseaux universitaires d'élus nationaux, d'élus locaux et de médias, a construit, en raison même de ses liens historiques, une solidarité autour de la durabilité, de l'économie verte et de la réduction de la pauvreté. Et cet impératif de solidarité, le réseau des élus locaux incarné par l'IMF, en a fait sa raison d'être, il en a fait sa force. En effet, chacun ici le sait, le territoire où se concentrent l'essentiel des problèmes est la ville. Là est la crise, et c'est là que doit se trouver la solution à l'augmentation de la pollution atmosphérique, aux fossés de plus en plus marqués entre riches et pauvres, aux services publics inadéquats, aux conséquences destructives de notre vie, de notre mode de vie sur l'environnement, notamment par la consommation grandissante des espaces périurbains. L'enjeu est celui de la protection de l'environnement, de la préservation de notre patrimoine commun pour les générations à venir. Et cet objectif-là sera atteint à la condition que nous placions l'humain au cœur de l'urbain. Et c'est là la conditionnalité de notre action, et c'est sur cette conditionnalité qu'a été bâtie toute notre programmation stratégique à l'IMF. Car c'est là que les élus locaux ont un rôle essentiel à jouer. Toute notre action concrète dans le cadre de projets de terrain prend en compte ces deux dimensions, l'urbain dans l'urbain. Financer des infrastructures durables, rendre le territoire plus sûr, rationaliser les réseaux de transport, mais aussi offrir un environnement agréable, favoriser la culture urbaine, l'authenticité, l'identité, comme cela se fait à Lyon, ici, à Bordeaux, à Paris, mais aussi à Ouagadougou, à Kigali, à Tunis ou à Québec. Pour vivre confortablement en ville, les résidents ont tout d'abord besoin d'un environnement urbain où ils se sentent en sécurité, avec un cadre de vie sain. Les villes doivent également comporter des caractéristiques distinctes, différentes, pour que les résidents s'y sentent attachés. Un accès aux services, notamment d'aide aux familles, des espaces publics permettant d'interagir avec les décideurs, un accès à l'information sur les finances locales, un système de transport accessible, notamment pour les personnes handicapées. C'est ainsi que les populations, qui sont toujours mobiles et dynamiques, mais aussi les investissements productifs, s'enracineront dans les territoires, condition du succès pour faire de la ville une ville durable, inclusive, en lutte contre la pauvreté. Ce sont les villes fortes de leur culture, de leur authenticité, de la confiance qu'elles portent dans leurs leaders, qui, plus que d'autres, auront la possibilité de mettre en place des politiques environnement efficaces. Ce sont les villes où les solidarités sont fortes, qui, plus qu'ailleurs, pourront développer une économie verte au service de tous. Elles offriront des opportunités de changement à leurs résidents en leur offrant un leadership éthique et efficace au bien-être. Elles seront à la base de l'ouverture d'esprit et de l'insertion sociale. C'est au niveau de leur ville et de leur territoire que les populations adopteront en premier des comportements écologiquement responsables. C'est aussi par l'action locale que nous changerons les choses au niveau global. Alors, l'économie verte, elle est pour nous synonyme d'innovation, de connaissance, c'est-à-dire d'ouverture, de tolérance, de dialogue incessant entre la ville et son université. Comment imaginer une université en décalage par rapport à la ville dans laquelle elle se situe ? Comment imaginer la créativité scientifique ou entrepreneuriale d'une ville sans qu'elle cultive dans son programme de développement la tolérance, le lien social, le respect des gens différents ? Là est le programme opérationnel de l'AIMF. Voté lors de l'Assemblée générale de Paris en 2010, il est mis en œuvre en suivant deux grands axes qui rendront la ville inclusive et respectueuse du développement durable. Le premier axe, je considère que c'est donner force et vie au processus de décentralisation. La mise en œuvre des objectifs de développement durable doit être facilitée par l'implication des différents ordres de gouvernement. La conférence Rio plus 20, comme le prochain Forum mondial de l'eau, qui, je vous le rappelle, s'inscrit dans les perspectives de Rio plus 20, devront s'engager dans cette reconnaissance du rôle de l'élu local. À cet égard, il y a une belle unanimité et l'engagement de Québec, pour ne prendre que cet exemple, est là pour le prouver. Et combien la francophonie est moderne en la matière, par la place qu'elle donne aux élus locaux et à ses représentants. Mais pour élaborer une politique pour un territoire, mais comment élaborer une politique dans un territoire sans leader reconnu, sans qu'il ait de pouvoir, sans qu'il ait de budget d'investissement ? Notre solidarité s'applique donc à favoriser l'émergence de leaders qui s'appuient sur une démarche participative, à rendre plus efficaces ces services offerts et à accroître les capacités financières des collectivités. Allez voir à Niamey, à Ouagadougou, à Douala, à Yaoundé, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dakar, à Nouakchott. Ils seront là pour emporter témoignages et vous parlent de nos projets les plus récents. Dans un tel contexte, nos adhérents développent ensemble des stratégies de gestion intégrée des ressources. C'est cette réflexion sur la cohésion des territoires qui a été portée à notre colloque à Erevan en octobre dernier. En lien avec les écoles, les universités et le tissu associatif, les différents niveaux administratifs territoriaux conduisent aussi des actions d'information et d'éducation qui permettent l'appropriation et la responsabilisation des populations autour des enjeux et des valeurs liées à la protection de l'environnement. C'est là notre programme Ville-École, réalisé au Togo, au Bénin et au Neigère. Ensemble, tous nos amis, tous nos adhérents se sont engagés dans une gestion transparente et éthique pour renforcer la bonne gouvernance des ressources, la cohésion sociale et la solidarité dans la protection de l'environnement. Et cela s'est traduit très concrètement par la rédaction de manuels de gouvernance sur l'éthique, sur la gestion axée sur les résultats et sur la gouvernance participative avec l'élaboration de plans de développement intégrés à Niamey, à Bangui et dans bien d'autres villes. Donc, l'autre axe de développement de notre organisation, en prolongement de l'appui de la décentralisation, consiste à mettre en place des programmes de terrain destinés à faire de nos villes des villes inclusives préoccupées de l'environnement et de l'économie verte. En effet, renforcer les institutions locales, transférer des savoir-faire, contribuer à l'inimation du débat international sur la ville durable, doit aller de pair à la mise en place de projets très concrets d'accompagnement social. Et alors, nous avons investi chaque année près de 3 millions d'euros dans la rénovation ou dans la démocratisation de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'école, à la santé, au marché de quartier. Elle donne à beaucoup de maires, notre action donne à beaucoup de maires, notamment des villes secondaires, les moyens de leur politique. Pour parvenir à cet objectif, l'IMF utilise ses fonds propres comme effet de levier et elle attire à elle d'autres financements, soit de privés, soit de grands bailleurs internationaux, notamment l'Union européenne. Et le développement d'une politique sociale en service des villes francophones s'est accompagné d'une ambitieuse politique d'appui aux femmes, reliée par des séminaires consacrés à la question du genre et ses relations entre pouvoir et développement. Les élus locaux font preuve en la matière d'un engagement politique fort. Les villes membres de nos réseaux se sont par exemple fortement mobilisés pour signer le pacte d'Istanbul sur la bonne gestion de l'eau. En quelques semaines, près de 70 villes l'ont signée. En quelques semaines. La commission permanente de l'IMF en charge du développement durable, commission présidée par M. Daniel Brelas, le syndic de Lausanne, a construit un réseau de villes qui se sentent concernées par les schémas opérationnels de cohésion territoriale. Et lundi, vous avez pu apprécier son intervention. En cinq ans, 16 millions d'euros ont été investis dans les projets d'équipements locaux, mis en œuvre par des entreprises locales, en s'appuyant sur une analyse du ressenti social de ces opérations par les populations. Ce programme de solidarité a permis à des millions de femmes et d'hommes d'accéder à des soins de qualité, notamment à Ouagadougou, à Kaolac, à l'eau et à l'assainissement par le financement de branchements sociaux, comme à Phnom Penh ou à Bangangté. Pour développer l'énergie propre, nous soutenons au Mali de jeunes entreprises spécialisées dans l'énergie solaire et dans les matériels d'équipe, les centres d'enregistrement d'État civil. Pour piéger le carbone de l'air, nous avons investi près d'un million d'euros à Haïti et au Cameroun dans la plantation d'arbres et à la création d'activités lucratives fondées sur cette démarche. Enfin, en matière de patrimoine, nous valorisons les techniques et matériaux locaux dans le cadre d'un programme qui concerne une dizaine de villes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, mesdames et messieurs, où sont nos ambitions, celles des maires au service de la solidarité francophone et la défense de notre bien commun. Des ambitions qui doivent être soutenues par la reconnaissance du rôle majeur des élus locaux dans notre combat pour un monde meilleur. Je vous remercie. Nous remercions, monsieur le secrétaire permanent de l'IMF pour ses informations sur la place des villes et des collectivités locales et surtout le rôle de leader des élus locaux dans la démarche de développement durable. Merci, monsieur le secrétaire.